bonjour donc une petite vidéo pour la suite du filetage du tarot fait maison donc là j'ai coupé un bout d'acier alors ça serait pas celui que j'ai montré parce que ce que j'ai montré les temps 20 et 21 mm de diamètre moi il me faut 11 70 de diamètre maximum et là j'ai trouvé donc dans mon stock de l'acier 45 ncd 16 qui est de l'acier allié qui est largement aussi dur que l'autre donc j'ai déjà fait de la nuit j'ai déjà travaillé là dessus c'est très dur donc en fait ça devrait pouvoir le faire pour faire un tarot là dedans c'est pas de l'acier doux là on est dans l'acier très dur donc on va dans un premier temps donc il va falloir bien entendu sur face et les faces on va être obligé de pointer d'un côté pointé de l'autre voilà on va être obligé donc réduire un diamètre à 11,70 et l'autre diamètre à 10 avec un carré au bout et ensuite on fera le filetage après on passera la fraiseuse pour pouvoir faire les gorges donc on va commencer par faire le redressage de face donc là on peut mettre tout près voilà plus après ça sera mieux ça sera j'espère qu'on va bien voir ce que je fais voilà voilà donc là on est bon mettre les lunettes vitesse de rotation là je suis à 620 tours non 620 tour c'est de 1000 tours là je suis à 1000 tours par minute donc ça devrait aller donc là c'est fait ce côté là on va tout de suite faire le centrage ça sera fait le centrage a fait voilà ça c'est bon un peu de mixture là dessus on va pas faire trop profond ça sert à rien voilà ça va être suffisant on va faire pareil pour l'autre côté ça les deux côtés seront fait ça sera fait je suis ça donc là le petit pointage est fait assez pour mettre la pointe voilà c'est histoire de pouvoir mettre la pointe à ressort de l'an voilà on fait de l'autre côté ça filme bien oui bon là c'est du basique hein voilà on fait de l'autre côté ça filme bien oui bon là c'est du basique hein vraiment bon là c'est comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Voila. 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 C'est propre. Normalement. On ne devrait pas être loin de la cote. 12,69 12,70 c'est bon, il y en a un centième c'est parfait donc maintenant on va faire le cône au bout parce qu'il faut faire un cône on va enlever le mandrin quoi qu'on peut le faire avec l'outil comme ça on va réduire la vitesse 60 degrés on ne va pas la mettre comme ça on va le mettre comme ça un peu plus on va réduire la vitesse parce que quand on utilise un outil comme ça il faut diminuer la vitesse surtout si on fait une empreinte assez grosse pour démarrer donc on va aller à 400 tours par minute je pense que ça devrait être bon dans les 400 tours par minute voire 400 tours je pense que ça va le faire BC3 vous voyez qu'on peut travailler avec le trainard j'ai été obligé de mettre l'avance automatique donc c'est faisable donc là allez on va normalement on doit tourner tout doucement voilà on va graisser ça je pense que le cône d'entrée ne sera pas trop trop grand ça sert à devoir aller hein on va 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 tout voilà normalement ça devrait être bon donc eh ben on en a combien là 24 minutes donc alors pour l'instant qu'est ce qu'on a fait on a fait les deux surfaçages on a fait les deux centrages et on a fait donc la réduction de la queue du tarot et on a fait le diamètre du tarot voilà donc là on a 12 70 pour ainsi dire donc il reste à faire quoi le carré ici à fraiseuse puisque bon on va pas se reprendre avec le mandrin comme ça pour pouvoir le faire on va le faire avant comme ça après il nous restera plus qu'à faire le filetage et ensuite on repasse la fraiseuse pour faire les gorges comme ça normalement devrait être bon donc là ça s'est réduit 10 pour je crois qu'il faut j'ai regardé 11 ou 5 mètres comme ça de perçage donc on est bon passe à travailler donc ça devrait aller donc alors eh ben pour cette vidéo là on va peut-être arrêter là déjà c'est déjà pas mal l'ébauche du tarot donc ça c'est facile à faire pour l'instant il n'y a pas de problème donc voyez qu'on peut se démerder à travailler de l'acier très dur ouais les copeaux c'est quand même des copeaux alors ça fait ça c'est des copeaux ils sont l'outil n'est pas chaud ça va c'est pas chaud j'ai pas pris des grosses passes j'ai fait cinq dixièmes par cinq dixièmes pour éviter justement l'échauffement et voici les copeaux que ça fait donc c'est les copeaux c'est dur assez élastique très coupant faut faire très attention de jamais les toucher avec les doigts quand ça tourne à se méfier donc voilà pour la vidéo fera la prochaine vidéo donc on va passer à la fraiseuse on va passer à la fraiseuse on pourra passer à la fraiseuse sur l'outil diviseur on va prendre le diviseur donc je vais installer tout ça et puis ben on fera la prochaine vidéo ça sera sur le carré et on fera le filetage normalement je pense que ça fait pas des vidéos trop longues comme ça voilà donc allez à la prochaine vidéo à plus au revoir